Bonjour et bienvenue, je me présente, je m'appelle Martin. Aujourd'hui nous allons voir le déballage, le montage ainsi que la présentation de la motocross Apollo Sano MRZ 250. Donc pour commencer cette vidéo, la première étape va être d'ouvrir et de déballer entièrement le colis. Maintenant que vous avez ouvert le colis, vous êtes face à la cage avec la moto dedans ainsi que toutes les pièces, vous allez avoir besoin de différents outils pour pouvoir continuer l'ouverture. Vous allez avoir besoin d'un cutter, d'une clé de 10 et d'une clé Allen pour pouvoir ouvrir et déballer la moto entièrement. Maintenant que vous avez fait comme moi et retiré la cage supérieure métallique, vous allez récupérer toutes les pièces détachées et les positionner autour de vous. Et voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai disposé toutes les pièces détachées autour de moi. C'est plus facile et je vous conseille de faire de même. Donc maintenant qu'on a réalisé cette étape, nous allons avoir besoin d'outils pour pouvoir monter le véhicule. Donc je vais vous donner la liste tout de suite. Alors vous allez avoir besoin d'une clé de taille de 10, de 17 et de 32. Si toutefois vous n'avez pas de clé chez vous, vous pouvez aussi utiliser une clé à molette. Et pour finir, vous allez aussi avoir besoin d'une clé Allen de taille 5, 6 et 10. Et voilà, maintenant que tout ça est fait, nous allons pouvoir passer à la première étape du montage du véhicule. Sachez qu'un manuel d'utilisation est aussi fourni dans le véhicule et qu'il se présente de cette manière. Je vous invite à le suivre avec moi et ne pas oublier de le lire. On est tout de suite parti pour la première étape du montage. Je vous emmène, c'est parti. On est tout de suite. 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 Et voilà. Vous avez fini de monter votre véhicule et il est prêt à être utilisé. Mais avant toute chose, j'ai quand même 2-3 informations importantes à vous transmettre. Tout d'abord, le premier point que je vous conseille de faire, c'est de lire votre manuel. Vous allez retrouver des préconisations de sécurité, des avertissements concernant l'utilisation du véhicule. Ce sont des préconisations constructeurs et je vous conseille de les connaître. Je vais vous faciliter la tâche. Il y a plusieurs points que j'ai relevés dans le manuel qui sont importants à savoir. Le premier point à savoir, c'est que vous êtes en rodage. Donc vous devez parcourir une distance d'environ 500 km pour que votre moteur soit rodé. Ça veut dire que vous ne devez pas rouler à des vitesses excessives, pas de forte montée en régime moteur et éviter de dépasser les 3 quarts de la poignée d'accélération. Deuxième point à savoir, après votre première sortie, vous allez devoir contrôler deux éléments importants. Donc le premier élément, c'est la tension des rayons de la roue arrière et la tension des rayons de la roue avant. Et vous allez devoir aussi contrôler toute la visserie de la moto. Troisième point à savoir, de la page 22 à la page 31, elle s'appelle la section 7, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations concernant l'entretien du véhicule. Et quatrième et dernier point, à la page 36, si toutefois vous avez un problème électrique, vous avez un schéma électrique de la moto au complet qui va vous permettre de potentiellement trouver la panne. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a été utile. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, à la prochaine, salut !